premier mot de l'office séance 4 pour comprendre lire parler à partir de l'hébreu des offices aujourd'hui nous travaillons autour du mot barour et voici dans nos premiers mots de l'office les mots que nous connaissons et ce que nous allons apprendre nous connaissons à donnaï et israël nous allons apprendre barour à ta elle est l'orée nous et le rome l'eau ou mais pour l'instant nous intéressons particulièrement à barour barour signifie béni bête rèche raf c'est la racine du mot barour barour le caf le raf et le rafinal sont la même lettre donc dans la racine ça peut s'interchanger sans aucun problème et ça se prononcera que ou re selon que c'est un caf ou un raf et si c'est un raf final ça peut se prononcer ici caf ou raf en lettres finales c'est juste la graphique qui change donc dans le mot barour vous reconnaissez bien la racine bête rèche à caf et vous la voyez avec la forme finale du caf en plus de la racine il y a le va en avant dernière place vous voyez que si vous le prononcez doucement vous a atteigné le mot barour assez facilement barour braha mes varer barou barour mes vos rars prenons le temps d'examiner ces différents mots qui dérive de la racine barour béni braha avec un ré à la fin qui nous indique une prononciation avec un a à la fin à la fin du mot braha c'est une bénédiction mes varer c'est le verbe au présent il bénit mes varer barour c'est l'invitation ou l'injonction bénissez barour c'est au passif il est béni c'est le fait d'être béni mes vos rars c'est également le fait d'être béni peut-être le fait pas seulement d'être béni de façon totalement passive mais ça implique le fait qu'il ya des gens qui sont effectivement en train de le bénir mes vos rars nous retrouvons le mot barour et c'est l'être dans l'alphabet qui apparaît ici à l'ef bet gimel dalet et vav zayn chet tét yud kaf lamed même nun sa mère aïn p tzadé kuf rèche donc on a la deuxième lettre de l'alphabet le beit qui est la lettre également qui commence la torah le raf qui est le premier lieu de l'alphabet et le rèche qui est vers la fin ce sont les lettres du mot barour qu'on commence maintenant à reconnaître même de façon globale barour la lune des significations de la racine bet rech raf c'est l'abondance brecha c'est une piscine en hébreu c'est une grande étendue dont on ne voit pas la fin lorsqu'on prononce une bénédiction on se rattache au fait qu'il y a une abondance de choses une abondance de ressources pour les choses dont nous profitons on profite d'une chose on dit une bénédiction et on se rappelle que il y a cette chose là ce plaisir là existe en abondance brecha une piscine ou une source l'articulation le genou berer berer c'est le genou et donc c'est le fait de pouvoir s'incliner devant quelque chose de plus grand d'un côté mais c'est aussi une articulation lorsque je profite de quelque chose qui me plaît dans ce monde je redéfinis le sens que je donne au monde c'est une bénédiction c'est une articulation barour il y a toujours quelque chose de paradoxal parce qu'on peut avoir l'impression qu'on bénit dieu barour atta adonaïa c'est ce que nous disons tu es une source de ben tu es une source de bénédiction éternelle notre dieu tu es béni alors quand on fait une bénédiction est ce que c'est dire que dieu est béni ce serait effectivement paradoxal parce que dieu a-t-il vraiment besoin de notre aide de nos bons mots bénédiction de nos dictions de bien en réalité c'est pour ça qu'on dit que dieu est une source de bénédiction la bénédiction c'est le fait de pouvoir profiter que nous puissions profiter en toute conscience des ressources du monde barour barour est donc dans la tradition juive on prononce des bénédictions à toute occasion chaque fois qu'on profite de quelque chose de bien dans le monde on dit une bénédiction quand on mange quelque chose quand on sent une odeur agréable quand on voit une chose importante ou belle ou puissante ou même un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps on prononce des bénédictions qui nous permettent d'être totalement présent au moment que nous vivons barour effectivement le talmud babylonien nous dit qu'il ne faut pas passer à côté de quelque chose dans le monde sans en profiter et dire une bénédiction et que si on dit pas de bénédiction si on profite pas des choses et qu'on les élève pas à notre conscience c'est comme si on avait commis une un vol vis-à-vis de la présence divine d'un côté et de l'assemblée d'israël de l'autre c'est comme si nous avions enlevé un potentiel à l'univers de façon globale à notre capacité d'action dans l'univers d'un côté et à l'assemblée humaine à ce que nous pouvons répercuter aux autres du bien que nous expérimentons d'autre part c'est le mot barour dont vous vous souvenez quelques questions sur barour bénir par quel mot commence les bénédictions dans le judaïsme est ce que vous pouvez les dire en hébreu et en français que signifie le mot qui s'affiche ici et qu'il vous appartient de prononcer on peut le rattacher au mot au mot genou quelle alors sa signification ou au mot piscine quel est alors son sens quelles sont les lettres du mot barour est ce que vous pouvez simplement les retrouver les écrire les prononcer et est ce que vous avez besoin de l'alphabet qui s'affiche maintenant pour vous aider est ce que vous pouvez les reconnaître dans l'alphabet prenez le temps de mettre sur pause pour réfléchir à ces questions le temps qu'on passe à rechercher les réponses est constructif de la mémoire donc prenez votre temps mettez sur pause et redémarrez quand vous aurez retrouvé les réponses sans aller les chercher tout de suite simplement les chercher dans votre mémoire trouvez bet resh raf barour la racine est ce que déjà vous pouvez la retrouver dans votre mémoire est ce que vous pouvez la visualiser sous quelle forme est ce que vous pouvez jouer avec faire grandir rétrécir changer de couleur faire se promener cette racine est ce qu'elle est bien ancrée dans votre mémoire visuelle la voici en tout cas qui apparaît barour et voici des extraits de l'office dans lequel elle apparaît également dans le premier extrait le mot barour apparaît quatre fois et vous l'avez identifié à vous et le renault adonnez nous mal qu'est nous moschie nous béni est notre dieu béni est notre monsieur notre sieur notre seigneur béni est notre roi béni est notre sauveur suivant il ya deux fois la racine barour qui apparaît à vous adonai léolam vaed alors donc barour tu une source de bénédiction barour pardon est une source de bénédiction qui donc adonai l'éternel à mes vos rares que l'on béni léolam vaed pour toujours éternellement ici de nouveau deux fois la racine betrechchchaf donc à ta adonai et amo israël bashalom barour à ta adonai hamevarech et amo israël bashalom tu une source de bénédiction éternelle qui béni hamevarech et amo israël son peuple israël bashalom par la paix en lui donnant la paix à vous deux d'identifier le mot barour et vous l'avez trouvé il est tout au début barour adonai elohim et l'orée israël béni et l'éternel le dieu d'israël qui est le dieu d'israël et encore une autre bénédiction à ta adonai habocher be amo israël bashalom barour à ta adonai habocher be amo israël bashalom par la paix en lui qui choisit son peuple israël avec amour encore ici c'est important à chaque fois de préciser que ce choix n'est pas un choix d'exclusivité on peut choisir plusieurs personnes plusieurs types de relations et ce n'est pas ici une relation d'ordre unique mais dieu peut aimer également tous ses enfants ou toutes les familles humaines toutes les groupes de pensée de façon égale voilà la racine beth rechraf dans différents contextes dans l'office et vous allez devenir familier vraiment de cette racine qui sera votre amie que vous retrouverez bien souvent l'alphabet est barour donc nous avons le mot barour composé de lettres que vous pouvez nommer maintenant vous voyez les lettres du mot barour qui apparaissent en noir et en gris les lettres que nous avons vu précédemment donc vous pouvez réciter les lettres que vous connaissez de l'alphabet donc de droite à gauche si vous voulez Aleph, Bet, He, Vav, Yud, Kaf, Lamed, Rech, Sin et les autres nous restent encore à apprendre on peut faire des phrases avec la racine beth rechraf pour ça il faut reconnaître déjà les mots qui apparaissent le premier vous l'avez reconnu c'est Adonai le deuxième il nous est familier c'est Israël le troisième n'a plus de secret pour nous c'est Barour Mévarech Mévarech Mévorech et Yachar Barour, béni Mévarech, il béni Mévorech, il est béni Yachar droit alors quel est le mot et le deuxième et la phrase Adonai Adonai Barour Israël Barour Adonai Mévarech 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 Adonai Mévarech Adonai Yachar L'Eternel est béni Israël est béni l'Eternel fait l'acte de bénir l'Eternel reçoit est l'objet de bénédiction Israël béni fait des bénédictions l'Eternel est droit et enfin Israël Yachar Israël est droit vous vous rappelez qu'Israël c'est l'autre nom de Jacob et ça peut être un prénom comme une référence au peuple d'Israël c'est la fin de cette unité nous avons révisé les mots Adonai et Israël et le mot Barour fait maintenant partie de nos connaissances il nous reste à apprendre Atta El Elohenu Elohecha Meler Olam Lo et Hou voici où nous en sommes de notre programme excellent début excellent commencement félicitations pour vos premiers mots de l'office bravo c'est l'hébreu commence à ne plus être de l'hébreu pour vous nous retrouverons bientôt bravo encore pour ce nouveau pas pour lire comprendre et parler à partir de l'hébreu des offices avec la méthode Chansky retransmettez ce que vous avez appris amusez-vous reprenez certains passages de la vidéo et venez à la synagogue vous entraider pour prononcer ensemble tous ces mots qui petit à petit rentrent dans votre champ de connaissance de lecture et de vocabulaire à très bientôt tout et tout – Sous-titrage FR 2021